Oi gentil ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT Et je vous amène donc un sujet très très actu puisque je tourne actuellement le samedi 16 et la vidéo sort demain En espérant que tout se passe bien au niveau du montage Mais suite à vos demandes je vais vous expliquer ce qui se passe donc avec Kate Middleton Puisque Kate n'a pas été aperçue depuis décembre publiquement Est-ce que Kate a eu une opération qui a mal tourné ? Est-ce que Kate a donné son rein au roi ? Est-ce que Kate est en train de divorcer ? Donc j'ai décidé de faire une petite timeline depuis sa dernière apparition publique jusqu'à maintenant Je vais vraiment tout vous expliquer, il y a beaucoup beaucoup de choses dans cette vidéo Avant que la vidéo commence, si vous le savez déjà n'oubliez pas de vous abonner et on attaque donc cette JVDT C'était donc l'année dernière, le 25 décembre 2023, que Kate a fait sa dernière apparition Donc accompagnée de William, son mari et également ses enfants Après ça on a donc eu le nouvel an, absolument rien Nous voilà en janvier 2024 et c'est un jour assez important puisque c'est donc l'anniversaire de Kate le 9 janvier Mais la famille royale n'a pas du tout communiqué là-dessus, ils n'ont pas été aperçus publiquement, rien Chose qui va un peu choquer les gens mais c'est vrai que c'est pas la première fois que ça arrive Il y a deux ans par exemple, l'anniversaire de Kate, il n'avait pas du tout fêté publiquement Il n'y avait pas eu de publication, absolument rien Et même en ce qui concerne William qui est donc le futur roi Mais c'est déjà arrivé que pour son anniversaire, il ne fasse pas de publication là-dessus Une semaine après avoir fêté son anniversaire, Kate va donc être hospitalisée en total secret A ce moment-là, personne n'est au courant Et le palace va donc diffuser l'information seulement quelques jours après D'après donc la publication officielle du palace, on peut lire que Kate a donc été hospitalisée pour une chirurgie abdominale Qui a été planifiée, ils ont dit que la chirurgie a été réussite Donc elle s'est déjà fait opérer au moins où ils mettent cette publication Et qu'elle avait une très bonne récupération, qu'elle allait être hospitalisée entre 10 à 14 jours Mais qu'elle allait faire son retour donc au travail Que après Pâques, donc 10 semaines après la chirurgie Donc déjà les gens vont trouver bizarre cette histoire de chirurgie abdominale Parce qu'il n'y a pas plus d'explications que ça Et il y a un petit truc à savoir, c'est que le même jour où le palace a donc mis ce communiqué Pour dire que Kate était donc hospitalisée Ils vont aussi donner une petite information que le roi Charles, donc le roi d'Angleterre Était également hospitalisée pour se faire opérer donc de la prostate Donc ils étaient tous les deux hospitalisés au même moment Et tout ça va soulever beaucoup beaucoup de points d'interrogation Certains vont penser que l'hospitalisation de Kate était en fake news Juste pour étouffer un problème grave que le roi Charles avait Mais petit à petit les insiders vont commencer à parler Le magazine Sunday Times va être un des premiers Et ils vont donc informer d'après des sources très proches Et ils vont dire que Kate avait pas mal d'événements prévus en début d'année Et qu'ils ont été annulés seulement une semaine avant Il y a aussi un journaliste du magazine People Qui va dire que le personnel du palace Donc qui sont très proches de la famille royale Ont été vraiment choqués de l'hospitalisation de Kate Qu'une fois de plus, soit disant, ce n'était pas prévu Et pendant que la presse parlait de tout ça Essayait de savoir qu'est-ce qui se passait réellement avec Kate Pourquoi elle s'était fait opérer donc de l'abdomen Bah les photographes y campaient littéralement devant l'hôpital Pour pouvoir la photographier à sa sortie Tout comme ils ont photographié le roi Charles quand il est sorti Et grâce à ces photographes, il y a quelque chose d'assez intéressant qu'on va apprendre C'est que le prince William a visité Kate seulement une fois à l'hôpital Le temps de son hospitalisation Alors que si on compare avec Camilla et le roi Charles Bah Camilla allait voir le roi Charles littéralement tous les jours à l'hôpital Mais avant de vous parler du futur Revenons donc actuellement dans le présent C'est le 29 janvier donc qu'on va avoir enfin des nouvelles officielles En ce qui concerne Kate Quand je dis officielle je parle des nouvelles depuis le palace Puisque dans un communiqué ils vont donc dire que Kate était sortie de l'hôpital Et qu'elle rentrait donc chez elle pour finir sa convalescence Et la chose très bizarre c'est que comme je vous ai dit L'hôpital entier était entouré par des paparazzis Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer comment ça marche Les photographes et la famille royale Juste une photo ça peut leur apporter des milliers Et l'hôpital était entouré de photographes par toutes les sorties possibles Et il n'y a pas eu une seule photo de la princesse Kate qui quitte l'hôpital Absolument rien Alors je ne sais pas par où elle est sortie Un tunnel secret ou est-ce qu'elle est sortie dans une ambulance Peut-être Mais c'est quelque chose qui ne colle pas avec la famille royale Parce qu'ils sont toujours là Comment expliquer ? La famille royale ils aiment prouver et rassurer que tout le monde va bien On a déjà eu des photos où on voyait que les personnes étaient très très malades Mais il est diffusé quand même Ils autorisaient les photographes à publier ces photos Parce qu'autre chose Mais la famille royale et les photographes ils ont une sorte d'accord Pour pouvoir poster les photos ou pas Mais ça on en reparlera après Mais ils ont toujours posté des photos pour montrer que les gens vont bien A chaque fois que quelqu'un accouche ou qu'il donne naissance Ou qu'il est à l'hôpital Il sort devant l'hôpital pour dire Regardez tout va bien Je souris Je fais quelques photos Donc pourquoi Quel est l'intérêt que Kate sorte par un tunnel secret Une ambulance Au camp De janvier jusqu'à mars On va avoir aucun aucun update de Kate Absolument rien Et là récemment en mars du coup William était en déplacement Il était à un événement Tout ça Et on lui posait des questions Les journalistes lui posaient des questions Et un journaliste va lui demander Donc comment allait Kate Est-ce que Kate allait bien Et William ne va tout simplement pas répondre C'est à dire qu'il va écouter la question Il va se retourner Et il va partir Voilà Les gens vont trouver ça bizarre Qu'il n'ait pas répondu à la question Qu'il a tout simplement ignoré la personne Le 4 mars On va avoir donc la première photo de Kate Postée donc par TMZ La photo a donc été prise par un paparazzi Et elle montre la princesse dans la voiture A côté de sa mère Et c'est littéralement la première photo Comme je vous ai dit Qu'on a depuis Noël De Kate Vous vous imaginez ? Le truc c'est que Vu que pendant deux mois et demi De décembre jusqu'à mars On n'a eu aucune photo Aucune info Que tout était très flou Mais les gens Pendant ce temps Ils ont évoqué Beaucoup beaucoup de théories Et quand cette photo est sortie Beaucoup de personnes Vont croire Que ce n'est pas Kate Parce qu'ils vont dire Qu'on ne la voit pas bien Que la photo Elle est floue Qu'il y a du grain Qu'elle a des lunettes Et qu'on ne dirait pas elle Autre chose Assez étrange C'est que la presse britannique A été interdite De diffuser cette photo C'est à dire Que la famille royale Quand je vous dis la famille royale Vous vous doutez bien Que ce n'est pas Kate et William C'est vraiment les gens Au dessus Qui gèrent leur image Ils vont tout simplement interdire Que la presse diffuse cette photo Comme je vous l'ai dit Ils ont une sorte d'accord entre eux Et c'est donc à se demander Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas Que la seule photo de Kate Qui montre qu'elle est en bonne santé Et qu'elle va bien Ne soit pas diffusée Par la presse britannique Pourquoi ? Alors pendant ce temps Il va se passer quelque chose Que je pense que vous vous attendez Pas du tout A ce que je vous raconte ça Dans cette JVDT On va parler de l'oncle de Kate Donc il s'appelle Gary Et l'oncle de Kate A décidé de participer A une émission de télé-réalité La fameuse émission Donc Big Brother A l'intérieur Il avait mentionné plusieurs fois Donc Kate Et un des participants Va donc lui demander Qu'est-ce qu'il en pense De tout ça C'était vraiment le début de l'émission Donc avant que l'émission commence Ils étaient au courant un peu Puisque Kate avait été hospitalisé en janvier Et là on est actuellement en mars Et Gary va donc répondre Comme elle ne veut pas en parler La dernière chose que je ferai C'est rentrer dans ce sujet Il y a ce type de code d'étiquette Si c'est annoncé Je donnerai mon avis Mais pour l'instant Je ne le fais pas Et du coup tout le monde va se demander De quoi il parle Si c'est annoncé Je donnerai mon avis Sinon je ne dis rien De quoi il parle Qu'est-ce qu'il veut dire par là A savoir Gary a été le premier éliminé Dans Big Brother Est-ce qu'il a réellement été éliminé Par les téléspectateurs Ou est-ce que vous pensez Qu'il y a une petite touche De la famille royale derrière Qui a voulu le faire sortir Je pense Moi personnellement Je n'aurais pas voté Pour que Gary parte J'aurais bien aimé savoir Qu'est-ce qu'il aurait pu raconter d'autre Nous voilà le 10 mars Et c'est donc là Que tout va commencer A s'empirer Puisque Kate Kate Va donc poster une photo Sur son Instagram Et également son compte Twitter Si je ne dis pas de bêtises Pour la fête des mères Et alors franchement Si son but était De rassurer les gens Et dire que tout va bien C'était la pire chose Qu'elle a fait Qu'elle a fait Parce que Qui pense que Kate Est derrière ce compte ? Pas moi D'après donc le palais Et la photo a été prise Donc par William Son mari Et franchement Ça c'est quelque chose Qui ne me choque pas trop Parce qu'on sait Que la famille royale Ils font de moins en moins Appel à des photographes Ils prennent vraiment Les photos entre eux Et ensuite Ils les envoient Mais voilà Comme je vous ai dit Cette photo n'a pas du tout Mis fin à toutes les rumeurs Théories Spéculations Puisque tout le monde Va dire que cette photo Était donc retouchée Les experts d'internet Vont dire qu'il y avait Plus de 20 modifications Qui avaient été faites Sur cette photo Déjà je vais commencer Par vous parler De quelque chose Que j'ai lu sur Twitter Donc il y a une femme Qui a fait entraide En parlant de plein Plein de choses En ce qui concerne Cette photo Mais il y a un point Qu'elle a soulevé C'est que sur le cardigan De Charlotte On peut donc voir Que la manche A été retouchée D'après cette personne C'était dans le but D'effacer la manche Pour qu'on voit plus Les mains de Kate Et qu'on se rende compte Qu'elle n'avait pas de bague En faisant le montage Je viens de me rendre compte Que c'est pas très clair Ce que je viens de vous raconter Mais ce que cette femme Voulait dire C'est que donc Kate Aurait voulu Soit disant Retoucher cette photo Puisque c'est une photo Qui date Pour enlever sa bague de mariage Pour je ne sais quelle raison Et qu'en gros Touchant une nouvelle main Il y aurait eu ce bug Sur la manche A Charlotte Donc je ne sais pas Dans quelle raison Ils auraient fait ça Pourquoi Kate Aurait voulu montrer Qu'elle n'avait pas de bague Au doigt Je ne comprends pas Mais d'un côté Il y a un souci Avec cette main Parce que si on regarde La main Qui touche le cardigan De Charlotte Et la main Qui touche le cardigan De son autre fils Je ne sais plus C'était lequel des deux Il y a un souci De netteté Cette main Est beaucoup plus nette Que celle-ci Et pour moi Il y a forcément Une des deux Qui a été retouchée Je ne vais pas vous parler De tous les autres Petits trucs Qui ont été mentionnés Comme par exemple Le pull de George Qui serait bizarre A ce niveau-là Et à ce niveau-là Le zip de la veste Beaucoup de personnes Pensent que la veste A été rajoutée Les bugs Sur les cheveux De Charlotte Et de Kate La vitre derrière Qui semble être retouchée Franchement Cette vitre Elle est Très très bizarre Parce qu'à la fois Le fond Il est un peu flou Mais à la fois La vitre Elle est hyper nette Et aussi Le visage de Kate Qui semble très bizarre Pour beaucoup de personnes Mais on en parlera Dans quelques minutes Moi je veux vous parler De quelque chose Et c'est donc De leurs vêtements Mémorisez bien Leurs vêtements Et maintenant J'aimerais vous parler D'un événement Qui a eu lieu Donc en novembre 2023 Donc quelques mois avant Et voilà donc Leurs vêtements Les vêtements Qui portaient Pendant cet événement Donc voilà La photo Instagram Et voilà Les vêtements Qui portaient Pour beaucoup de personnes Ce sont tout simplement Les mêmes vêtements Qui ont été Un petit peu modifiés Soit par le coloris Ou soit par Les motifs C'est quelque chose De très très simple À faire Et en plus On sait qu'avec Les intelligences artificielles Maintenant On peut faire N'importe quoi On va faire Personne par personne Donc prenons Louis Pendant l'événement On peut voir donc Que Louis Il a un pull Avec des motifs Une petite chemise À l'intérieur Et le pantalon Et quand on regarde Sur la photo Instagram Il a un pantalon Qui pourrait être le même Ainsi que les chaussures Mais le pull Est un tout petit peu différent Et la chemise aussi On passe ensuite À Georges Donc pendant l'événement Il a un pull noir bleu Avec un pantalon Basket Et la petite chemise en dessous Et sur la photo Le pantalon semble le même Les chaussures aussi Du peu qu'on peut le voir Le pull pareil Et la chemise On pourrait croire Qu'elle a tout simplement Été coloriée On passe ensuite À Kate Donc pendant l'événement Elle a donc ce pull Coil roulé blanc Elle a un jean Et des bottes Et sur la photo Elle a littéralement Les mêmes bottes Le pantalon Qui pourrait être le même Et un pull coil roulé Qui est noir Bleu marine Mais franchement Il n'y a rien de plus simple Comme je vous ai dit De faire changer La couleur d'un pull Et la veste Comme je vous ai dit Tout à l'heure Pour tout le monde Il n'y a aucun doute Qu'elle a été rajoutée Puisqu'il y a un petit bug Même au niveau du zip Des gens vont aller Encore plus loin Dans leur recherche Et ils vont donc Trouver la marque Du pull de Kate Parce que soi-disant Il y a un truc spécifique Qui a fait Qu'ils ont trouvé la marque Et soi-disant Une fois de plus Sur le site Mais ce pull en question Il n'y a que deux coloris Et il n'y a pas De noir Ni du bleu marine Ce qui prouverait Donc que ça a été retouché Et en dernier On a donc Charlotte Dans la vidéo On peut voir Qu'elle a un petit haut Manche longue rouge Une petite jupe Des colons noirs Et des bottes Et sur la photo Instagram On voit Qu'elle a le cardigan rouge Mais en dessous On voit que Ça a l'air d'être Le même haut Puisque le col A l'air d'être pareil Ensuite la jupe N'est pas la même Mais est-ce que Ça ne pourrait pas Être modifié Tout simplement Sur photoshop Petit rappel Je vous en avais parlé Du bug Sur la manche De Charlotte La fille en question Disait que c'était Pour effacer la bague Que Kate aurait au doigt Mais est-ce que Ce n'est pas tout simplement Un bug Parce que La couleur de la jupe A été modifiée Et que ça a été mal fait Peut-être Dites-moi Qu'est-ce que vous en pensez Dans les commentaires Est-ce que vous pensez Que cette photo A été retouchée Ou pas Et maintenant On va parler de son visage Parce que ça C'est une autre polémique Et les gens vont dire Que le visage de Kate Sur cette photo N'est pas son vrai visage Il y a une vidéo Qui tourne Où des gens Pensent que La tête de Kate Sur ce visage Mais en fait C'est un collage Un montage De la Une de Vogue De 2016 Qu'elle a fait Mais une fois de plus Pourquoi est-ce que Kate Ou la personne Qui a retouché cette photo Aurait mis une photo De Kate De 2016 Sur une photo Qui est censée être En 2024 C'est pas du tout Quelque chose de crédible Bref Tout ça va faire Beaucoup beaucoup parler Et ça va encore plus Empirer Quand Sky News Va donc confirmer Que cette photo A été retouchée Donc avec Adobe Photoshop Et que c'était donc Retouchée sur un MacBook En vendredi soir La première modification A été faite Le vendredi soir Et une deuxième modification Le samedi matin Et par la suite Qu'est-ce qui va se passer Mais Kate Va s'excuser Publiquement Alors là C'est le genre de choses Que j'aurais jamais pensé Voir un jour Kate Qui s'excuse D'avoir retouché une photo Elle va donc dire Comme beaucoup de photographes Amateurs J'expérimente parfois La retouche photo Je voudrais exprimer Mes excuses Pour toute confusion Que la photographie De ma famille A causée hier J'espère que tous ceux Qui célèbrent cette fête Ont passé une excellente Fête des mères Qu'est-ce que vous en pensez ? Franchement J'arrive pas à voir Kate Posée sur son canapé Un vendredi soir En train de retoucher Cette photo Je n'arrive pas à comprendre L'intérêt Parce qu'une fois de plus Si elle s'est fait opérer Et qu'elle aurait en fait Face up sa tête En mode Vas-y Elle s'enlève des cernes Elle boucle ses cheveux Elle donne un effet De bonne mine Ok Mais là On parle de Beaucoup de retouches Au-delà du visage On parle des habits Qui ont été mal retouchés On parle des cheveux Pourquoi ? Mais aucune autre Explication N'a été donnée Une fois de plus Ils ne se sont pas dit Ok Pour faire taire Toutes ces rumeurs Qu'il y a sur Kate Parce que ça dure Depuis plusieurs mois Kate va faire Une vidéo Pour dire que tout va bien Je ne sais pas Tient un journal Dans tes mains Et dis que ça va Mais Non je rigole Bien sûr que non Mais voilà La famille royale Ne va rien faire Ils vont continuer A laisser ces rumeurs Et une nouvelle photo Va être diffusée Et c'est donc Kate Dans une voiture Avec William En train de quitter Donc le château Le photographe Qui était là N'a pris qu'une photo Et comme par hasard La photo On ne voit pas Le visage de Kate Les gens vont commencer A parler Une fois de plus De Photoshop La première chose Qui va soulever Des questionnements C'est que Voilà J'ai lu un tweet D'une personne Qui disait Ouais Ça a été tellement Mal retouché Que les briques Que vous voyez Juste ici Ne sont pas De la même couleur Que les briques Que vous voyez Juste là Et des personnes Vont dire Que c'est parce Que ça a été Mal retouché Mais une fois de plus Les experts D'internet Vont trouver La réponse à ça Et c'est pas une histoire De Photoshop Pour le coup La rue en question Où cette photo A été prise A été retrouvée Grâce au photographe Qui a pris la photo Et en fait C'est une couleur Différente de briques Tout simplement Parce que les briques Que vous voyez Juste là C'est les briques D'une petite murette Et les briques Que vous voyez en haut C'est les briques D'une maison Donc les briques De la maison Et de la murette Ne sont pas De la même couleur L'agence de ce photographe Vont dire Qu'il n'y a eu Aucune retouche Photoshop Qu'ils ont juste Amélioré La luminosité Et c'est tout Moi personnellement Je ne sais pas Comment un photographe Arrive à avoir Qu'une seule photo Je suis désolée J'ai jamais vu De photographe Dans la vraie vie Mais dans toutes les vidéos De tapis rouge Qu'on voit Ils mitraillent Ils font 45 000 photos Par seconde Et là vous allez me dire Que le mec N'a eu qu'une seule photo Je trouve ça Très 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 étrange Moi personnellement Il y a aussi des soupçons Que ce ne soit Même pas Kate Dans la voiture Et qu'une fois de plus C'est une histoire De Photoshop Je suis tombée sur un tweet En portugais Et il y a une fille Qui a dit quelque chose Qui a attiré mon attention Qu'ils auraient donc Utilisé une photo Déjà existante De Kate Dans un événement Et qu'ils auraient juste Enlevé ses boucles d'oreilles Et qu'on superpose Les deux photos Mais c'est vrai Qu'il y a une ressemblance Il est évident Qu'avec tout ce mystère Et avec toutes ces petites choses Bizarres Les photos bizarres Kate qui avoue Qu'elle a retouché la photo Le fait qu'on l'a Jamais revue Depuis décembre Littéralement Ça va faire Que toutes les théories Vont sortir Et c'est maintenant Que je vais vous parler De toutes les théories Différentes Que j'ai vu passer Sur les réseaux sociaux Il y en a qui sont plausibles Il y en a Tu te dis C'est n'importe quoi Donc je vais vous raconter Et je vais commencer Par celles Que je me suis dit Que c'était n'importe quoi La première C'est donc Que Kate aurait fait Soit un BBL Soit une chirurgie Esthétique au visage Et que ça aurait mal tourné Et que c'est pour ça Qu'elle n'est pas photographiée Qu'elle n'a pas été aperçue Depuis Ça c'est beaucoup Beaucoup sorti Sur les réseaux sociaux Mais c'est vrai Que la théorie De la chirurgie esthétique Elle sort à chaque fois Une théorie Qui fait beaucoup parler C'est que Kate Serait donc actuellement Dans un coma Après une opération Qui aurait mal tourné C'est une journaliste espagnole Qui va dire ça Qui s'appelle donc Concha Calera Et le fait Que ce soit une journaliste Espagnole Qui a eu des infos Soit disant De quelqu'un de très proche C'est intéressant Quand on sait Qu'une des nounous Des enfants De Kate et William Est donc espagnole Est-ce que ça a un rapport Ou pas Je ne sais pas Cette théorie A été démentie Par un porte-parole De la famille royale Toujours sur cette théorie Qui s'est passé quelque chose Dans l'hôpital Il y a la théorie Donc que Kate Aurait donné son rein Au roi Charles Alors ça C'est beaucoup sorti Parce qu'ils ont donc Été hospitalisés En même temps Et que donc On le sait Que quand tu fais don D'un organe Généralement La personne qui va le recevoir Elle va guérir Beaucoup plus vite Que celle qu'il a donné Parce que celle qui le reçoit Elle reçoit quelque chose Qu'elle avait besoin Donc elle va guérir plus vite Que celle qui a perdu Quelque chose Qu'elle avait besoin Petit exemple De Selena Gomez Avec sa meilleure amie Selena Gomez A guéri Beaucoup plus rapidement Et ça serait aussi La raison Du pourquoi La photo Instagram A été retouchée Pourquoi le visage De Kate Aurait été retouchée Une autre théorie C'est donc Que le mariage royal N'allait pas du tout Et qu'entre Kate Et William Ça serait la fin Il y a aussi Une théorie Autour d'une tromperie Puisque ça fait Un petit moment Que les gens disent Que William Aurait donc une liaison Avec une ancienne amie De Kate Donc Rose Hanbury Cette rumeur Cette rumeur Elle date vraiment Puisque c'était en 2019 A l'époque Où Kate Était enceinte De Louis Dites moi Ça vous intéresse Je peux faire une JVDT Dédiée à ça Parce qu'il y a quand même Pas mal de choses à dire Mais voilà Il y a une énorme théorie Autour de Que ça n'est plus entre eux Que peut-être William veut divorcer Que peut-être Kate veut divorcer Et que la famille royale Ne divulgue rien Ils mettent aucun communiqué Sur pourquoi Kate A disparu Parce que Si les deux ne sont pas d'accord William et Kate La famille royale Ne peuvent pas se manifester Mais moi franchement J'ai un peu du mal À croire ça Parce qu'alors que Kate Veut divorcer Elle est à ça De devenir la reine d'Angleterre Je ne dis pas Que le roi Charles Il va mourir Mais elle est à ça De devenir reine Ça fait 10 ans Qu'elle est avec William Je ne pense pas Que c'est maintenant Qu'elle lâcherait l'affaire Et William Est-ce qu'il demanderait Le divorce de Kate Alors qu'une fois de plus Il est à ça De devenir roi Je pense que Pour son image Ça serait peut-être Pas ouf Il y a une autre théorie Qui dit Que peut-être Que Kate Est enceinte Et du coup Ça va vers deux théories La première C'est que Vu qu'elle a un âge Un peu Avancée Pour être enceinte Il pourrait avoir Des complications Et peut-être Qu'on lui a dit Qu'il fallait Qu'elle reste allaitée Non Allongée Sans bouger Et que du coup Il ne divulgue pas A ce sujet Pour ne pas inquiéter Parce que ça reste Quand même Très très privé Mais peut-être Qu'il y a ça Ou peut-être Que Kate était enceinte Et qu'elle a donc Perdu le bébé Et qui sont Donc pas prêts A s'exprimer Mais en ce qui concerne Cette théorie J'ai un peu de mal Parce que Pendant que Kate Était hospitalisé William N'a quasiment pas Était la voir Et parce qu'on a eu Quand même des photos De William Qui était dans un bar En train de boire Tranquillement Les derniers updates Si on peut appeler ça Des updates C'est que le 14 mars William Il était donc À un événement Où il était en train De décorer des biscuits Et il va lâcher Une petite phrase En disant Oh c'est ma femme La créative du couple Les gens vont se demander S'il a fait cette petite blague En faisant allusion Au fait Qu'elle était créative Et que du coup Elle retouchait des photos Patati patatata Je ne sais pas C'est pas une info Très intéressante Mais c'est vraiment La dernière fois Que William A mentionné Le nom de Kate Littéralement Il y a deux jours Puisqu'on est le 16 mars Et ça c'était le 14 Mais voilà Un peu L'énorme résumé De tout ce qui s'est passé De tout ce mystère Autour de l'opération De Kate Et le fait Qu'elle n'a tout simplement Pas été Proaperçue Depuis décembre À part Les deux photos Qui ont été postées Mais les gens Ne pensent pas Que ce soit Des vraies photos En tout cas Une chose est sûre C'est que Dans le premier communiqué Donc du palais Ils avaient dit Que Kate allait faire son retour Après Pâques Et Pâques C'est bientôt Donc on verra Si Kate va réellement Faire son retour Si on va avoir Des nouvelles informations Mais voilà Donc un énorme Énorme résumé J'ai très hâte Maintenant D'avoir vos avis Dans les commentaires Parce que même moi Je sais pas Quoi en penser De tout ça On se retrouve mercredi Pour une nouvelle vidéo Je fais plein de bisous Bisous Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada